Alors que la pandémie entre dans sa troisième année, le Covid-19 a fait plus de 6 millions de morts dans le monde. Les Etats-Unis ont enregistré le plus de décès devant le Brésil et l'Inde, mais rapportés à la population, les pays où l'épidémie a fait le plus de ravages sont le Pérou, la Bulgarie, la Hongrie et la Macédoine du Nord. L'Organisation mondiale de la santé estime que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi. Si vous mettez de côté le nombre de décès confirmés qui est de 6 millions, la surmortalité réelle est d'environ 21 millions. Cela prend en compte les décès non diagnostiqués, les décès qui surviennent à la maison, des sous-dénombrements, des sous-déclarations à cause du manque de tests. Tout cela se produit dans des pays en développement. Derrière ces chiffres, la tragédie restait dans l'ombre et celle du nombre d'enfants laissés orphelins par le Covid-19. On estime que leur nombre dépasserait celui des morts causées par la pandémie. Selon certains experts, ces jeunes risquent de souffrir d'insécurité financière, mais aussi d'être exposés à l'abondance scolaire, aux maladies mentales et aux violences sexuelles. L'un des pays les plus touchés par cette catastrophe silencieuse est le Pérou. Le 6 janvier dernier, la ministre de la Femme et des Populations vulnérables, estimée à près d'un million d'enfants péruviens, désormais orphelins.